Bonjour, Françoise Guité, le jardin de Balgan asséné dans le Morbihan en Bretagne, horticultrice avec mon mari depuis 1988. Je vais maintenant vous montrer comment tailler les plants de tomates. La taille de tomates consiste à enlever les feuilles du bas qui touchent le sol afin d'éviter des maladies et enlever les gourmands qui mangent toute l'énergie du plant. Comment repérer un gourmand ? Vous avez la tige principale du plant de tomates, une feuille, une grande feuille et entre la tige principale et la feuille, vous avez un gourmand, vous voyez, qui est très important ici. Si vous continuez, vous allez repérer un tout petit gourmand qui se situe entre la tige principale et la feuille. Et là, vous allez continuer, en mettant votre doigt toujours sur la tige principale, à repérer ce petit gourmand aussi, un petit peu plus gros, entre la feuille et la tige principale. Alors, il est préférable de couper les gourmands avec un bon sécateur ou une bonne paire de ciseaux afin de faire une cicatrice bien nette pour éviter une porte d'entrée aux maladies. Donc là, vous voyez, je coupe un gourmand. Là, je continue, je vois mon tout petit gourmand que j'avais repéré tout à l'heure. Celui-là est petit, je peux l'enlever à la main. Je descends, je vois le très gros gourmand. Alors lui, pas de pitié, on le coupe. Et voilà. Maintenant, cette taille va continuer en enlevant toutes les feuilles qui touchent le sol. Donc, vous continuez à couper tout autour du plan. Voilà. Là, d'ailleurs, il y avait un gourmand, on va le couper aussi. Et voilà. Maintenant que les plants de tomates sont taillés, on va les traiter à la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, c'est du sulfate de cuivre qui va aider le plant de tomates à résister contre le mildiou. Donc, il suffit de faire en sorte qu'il y ait de la bouillie bordelaise sur toutes les feuilles. Alors, surtout, utilisez de la bouillie bordelaise bleue afin de voir le sulfate de cuivre sur les feuilles. Parce que s'il pleut, ça peut lessiver la bouillie bordelaise. En conclusion, je laisse mes plants de tomates pousser tranquillement. De temps en temps, je surveille qu'il n'y ait pas d'autres gourmands. Une fois par semaine, j'essaye de les enlever. Après une grosse pluie, il faut traiter à nouveau à la bouillie bordelaise. Et d'ici environ deux mois, vous pourrez déguster de très bonnes tomates. Merci d'avoir regardé cette vidéo !